bonsoir c'est bon ça va tranquille bon ça va d'abord il faut féliciter les organisateurs parce que organiser un spectacle c'est pas facile d'accord pas facile mais moi je peux dire que le spectacle a été un échec je m'explique d'abord par rapport à la communication la communication franchement parlant n'était pas ça il ya beaucoup de personnes qui n'étaient même pas au courant que Didi B serait allommé qui va donner un spectacle au palais des congrès et tout donc une fois que la communication est bâclée c'est sûr que les résultats est contenu voilà vous n'allez pas parvenir les résultats est compté voilà donc la communication d'abord elle est bâclée ensuite le timing le timing ça n'a pas été ça parce que le jour même du concert il y avait un autre concert à anero donc moi je oui voilà un concert de grande envergure si je peux le dire ainsi tony x tu fan je vais pas laisser la vue sur la mer pour aller m'enfermer dans le palais des congrès ou laisser laisser la bonne bouffe de mia dieu aller les ventras fameux au palais des congrès tu vois donc déjà le timing n'a pas été bien choisi ensuite l'affiche elle-même c'est à dire les artistes qui doivent intervenir sur le spectacle quand on parle de concert Didi B c'est un rappeur c'est pas un artiste du R'n'B c'est un rappeur dont il faut inviter les rappeurs du moment par là je vais dire Ghetto, El Miriaro et Koniggansta la drill gang tu vois mais malheureusement ça n'a pas été ça à la place ils ont appelé cette Léo Kiko les lovers donc voilà pour le concert d'un rappeur les lovers non bon peut-être ils ont leur place mais on va pas les mettre à la première place comme eux ils l'ont fait maintenant la salle parlant de la salle le palais des congrès on sait tous le nombre que ça fait ils ont même essayé de descendre le rideau du milieu mais ça n'a pas pu les sauver et quand je dis que Didi B ya tapé pour tôt c'est pas parce que les gens n'y étaient pas les gens y étaient mais par rapport à la salle si seulement le concert était fait quelque part ou une place de 100 places 200 places d'accord mais si tu prends le palais c'est que tu as les couilles et que vraiment tu veux faire quelque chose mais si ça n'a pas été le cas c'est que tu as tapé pour tout pour moi mais en gros on peut féliciter les les organisateurs c'est pas facile mais prochainement ils peuvent mieux faire qu'ils peut-être organisent une équipe qui passe dans les émissions suivie et qu'ils fassent des flyers des caravanes des je sais pas n'importe de toucher les influenceurs les tiktokers tout le monde pour qu'on sache que vraiment il y a un grand choix à l'oumé venir à un magazine par exemple faire la promo tu vois donc c'est des choses qu'ils doivent faire prochainement et faut pas qu'ils aient peur il y a un magazine à l'heure numéro 2 arrive qu'ils soient attentifs qu'ils voient comment la communication va se faire et puis qu'ils apprennent de ça les organisateurs ils n'ont pas démérité mais ils peuvent mieux faire c'était la parole au boss